bonjour tout le monde aujourd'hui la main sur le coeur on va essayer de voir un peu ce qui pourrait se passer pendant ce tournoi destination 2019 on voit un peu les les six capitaines qui sont là regardé paris et guirado les deux équipes favorites de ce tournoi destination les deux joueurs la main sur le coeur qui croient bon non objectivement c'est les deux équipes qui ont le moins de chances de gagner ce tournoi les quatre autres quatre autres c'est assez ouvert on va voir ce que ça va donner on va essayer de parler d'analyser ça va être assez bref assez court je vais vous donner un peu mon avis sur les équipes que j'imagine capables de gagner objectivement il y en a deux que je vois capable de gagner ce tournoi trois peut-être il y en a deux en tout cas il y en a deux qu'on n'imagine pas du tout gagné évidemment vous l'avez compris c'est l'italie et la france qui sont des équipes très loin au classement mondial tout simplement un neuvième et l'italier douze ou treizième quelque chose comme ça ils sont vraiment loin et voilà là là vous avez la deuxième nation mondiale irlande le pays de galles la troisième nation et l'angleterre la quatrième nation mondiale tu as l'écos un peu plus loin en septième nation mondiale mais qui revient fort depuis pas mal de temps et puis après voilà tu as une équipe comme la france qui dégringole qui a fait l'an dernier en 2018 la pire année jamais connue pour une équipe française tout simplement c'est il ya trois victoires et huit défaites jamais on avait connu si mauvais résultat sur une année en france en rugby au niveau de l'équipe nationale et l'italie qui n'arrive pas à rebondir ça fait pas mal d'années qu'elle stagnait qu'elle descendait même elle stagnait puis elle est descendue au moment où brunel la prise alors on va pas faire arrêt au moment où brunel la prise ça a commencé vraiment à dégringoler je trouve l'italie au lieu d'avoir une petite courbe légèrement ascendante on va voir ce que ça va donner cette année est ce qu'il y aura des occasions de faire quelque chose je ne sais pas vous voyez quand est ce que je fais cette vidéo je la fais tout simplement le soir avant de vous la proposer pour demain après midi le prochain match c'est dans pas longtemps on va analyser un peu vite fait la compo je vous un petit début d'hymne à chaque fois c'est pour sergio parce que j'aime beaucoup faut un peu plus peur au foot quand je sais qu'il y en a affronté à prière sur match de foot un rugby on a peur quand on est anglais, quand on est français, quand on est galois on s'arrête là pour l'italien donc l'italie l'italie qui part l'an dernier cuillère de bois pour l'italie c'est à dire full défaite cinq matchs cinq défaites est ce qu'ils peuvent ne pas enchaîner sur un match un tournoi avec cinq matchs cinq défaites et bien j'ai envie de vous dire pourquoi pas pourquoi pourquoi pas parce que il y a une équipe comme treviz je trouve qui se débrouille pas mal au niveau de la pro 14 qui arrive à suivre les équipes de milieu de tableau de pro 14 donc ça ça laisse de l'espoir on se dit qu'il ya des italiens comme ça solide plus quelques étrangers on pensera à des mecs des étrangers dans le sens qui joue pas en italie on pensera à michele campagnaro et qui est passé par excéter chips qui est maintenant chez les wasps qui fait des bons matchs quand même avec les wasps guiraldini bon c'est le pilier les talons quand même du stade toulousain alors c'est pas le talent titulaire certes mais c'est le talent quand même d'une des équipes qui marche vraiment sur l'eau comme on dit au niveau du de l'europe voilà il ya quand même des espoirs on sait que tomasso alain est un bon joueur sergio parissé vieillissant moins fort on va pas se le cacher est ce qu'il sera titulaire je ne sais pas il est toujours capitaine donc sans doute titulaire comme guirado qui sera toujours titulaire on pourra me parler de toute façon on va me parler tranquillement je vais essayer de faire que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus c'est mon objectif d'essayer de faire un truc bref mais oui l'italie a quelque chose à jouer pour essayer de ne pas finir avec la cuillère de bois c'est l'objectif de l'italie alors pourquoi il y a moyen on se dit de le faire et bien pourquoi parce que l'italie elle a un match qui est prenable pour moi je suis désolé pour les supporters de l'équipe de france mais il est là l'italie va recevoir tout simplement l'équipe de france et ça c'est une chance parce que c'est une équipe de france qui a quand même perdu face aux fidjiens l'an dernier qui a fait match nul face au pays de face au japon il y a deux ans voilà c'est une équipe qui est prenable pour des équipes du bas de tableau c'est à dire pas pas que pour les équipes dans les cinq six sept nations mondiales première nation mondiale donc là il y a vraiment un espoir du côté de l'italie ils reçoivent la france voilà là où ils peuvent espérer ne pas choper la cuillère de bois parce que après ils vont à twickenham vous comprenez bien ils vont jouer ils vont jouer à domicile face à l'irlande voilà et après ils vont recevoir le pays de galles troisième nation mondiale même si pourquoi pas là on peut espérer pour eux et après ils vont en écosse pour le premier match du tournoi ce week-end ça va être compliqué donc ça va être compliqué je les imagine je les mets en pari quand même sur la cuillère de bois je pense qu'ils vont tout perdre mais ils ont un espoir je pense quand ils vont recevoir le pays de galles et recevoir la france ça va être leur espoir même si le pays de galles on va en parler juste après c'est une équipe en forme le pays de galles on lance le petit hymne alors l'hymne gallois que je connais moins de ça objectivement parce que j'ai le bon truc non c'est pas le bon je vous lancez l'hymne écossais stop je vous fais de la merdouille pardon sorry oh oh à them on au on On s'arrête là pour l'hymne galois Est-ce que c'est l'équipe qui peut faire quelque chose ? Au niveau du calendrier on a envie de dire oui J'ai peur pour l'Angleterre que ce soit une des équipes vraiment dangereuses Bien que pour les anglais, et on l'annonce déjà, est la finale ce week-end C'est dommage que ce soit le premier match de la journée Angleterre-Irlande, enfin Irlande-Angleterre Mais les galois, 3ème nation mondiale, sont sur une série de 9 victoires consécutives Et ils ont un tableau bon pour eux Pourquoi ils ont un bon tableau ? Tout simplement parce qu'ils vont jouer à domicile face à l'Irlande et face à l'Angleterre Les deux mastodontes au niveau du tournoi Avec le Pays de Galles Avec le Pays de Galles qui est un mastodonte mais un mastodonte abîmé par les blessures Voilà pourquoi je reviens là-dessus C'est que le Pays de Galles, c'est une équipe qui fait peur en ce moment Mais elle a des provinces qui galèrent un peu en ce moment Alors il ne faut pas se dire que ça veut forcément dire quelque chose Mais ils ont des provinces en difficulté Aucune équipe galloise, que ce soit en Champions Cup ou en Challenge Cup En quart de finale, c'est quand même un signe Quand tu as zéro équipe, que ce soit Champions Cup ou Challenge Cup C'est que tu t'es fait un peu rouler dessus dans les deux Coupes d'Europe Ça fait un peu peur Maintenant on sait qu'il y a des Gallois qui sont dans d'autres équipes On pensera à Liam Williams qui joue au Saris mais qui est plutôt en difficulté Qui a eu des blessures, est-ce qu'il va revenir ? Il était incertain, je ne suis pas sûr qu'il soit là face à la France On n'a pas encore les compositions, là je trouvais la vidéo lundi soir Je crois que la composition du Pays de France c'est mardi soir Du Pays de Galles je ne sais pas si ce sera pareil, peut-être Donc là vous voyez un peu les compos Mais c'est vrai que, voilà, Liam Williams, très doué Un des meilleurs éliers au monde à l'heure actuelle Mais vraiment qu'il y a des soucis Il n'arrive pas à revenir de blessures à l'heure actuelle On pensera à Dan Bigard, le joueur de Northampton Qui n'arrive pas, depuis ce début de saison Il n'arrive pas à vraiment être très efficace Donc forcément c'est un souci, ça fait un peu peur Après il y a des bons joueurs qui ne jouent pas au Pays de Galles Ce sont des bons joueurs, ce que je vous ai dit Il y aura Thomas Francis, le pilier des Chiefs, d'Excepteur Évidemment, qui est pris, il doit être par là Voilà, Thomas Francis Mais Alpenny ne reviendra pas Il a eu une grave commotion Et on sent qu'il ne sera pas là face à la France Il va rater sans doute les deux premiers matchs Il y a des problèmes au niveau gallois Clairement, on n'arrive pas à... On a trop de blessés On a des joueurs qui ont été blessés qui n'arrivent pas à revenir Donc clairement, il y a une opportunité Que ce soit pour la France sur ce premier match De faire quelque chose Le Pays de Galles qu'on pourrait mettre parmi les favoris Donc parce qu'ils ont le calendrier adéquat Ils vont hockey en Écosse et en France Mais c'est des équipes prenables Parce que c'est des équipes 7ème et 9ème au classement mondial Ils vont en Italie C'est une équipe même pas dans les 10 premiers mondiaux Et les deux grosses équipes L'Irlande et l'Angleterre, ils les reçoivent Donc c'est vraiment une opportunité pour les Gallois cette saison De gagner ce tournoi de 6 nations Et pourquoi pas aller chercher un grand chelem Maintenant, toutes ces blessures vont Que je pense qu'ils vont au moins perdre Deux matchs, je dirais Au moins un à domicile Que ce soit face à l'Irlande ou face à l'Angleterre Peut-être les deux, on sait jamais Mais au moins un des deux je pense Et ils vont même peut-être perdre en France ou en Écosse Voire les deux Ça peut être un tournoi de 6 nations Qui sur le papier au niveau du calendrier Semble bien pour les Gallois Mais je pense qu'ils vont avoir du mal Du à des joueurs qui ont des soucis Des soucis physiques, des pépins physiques Mais c'est vraiment un favori Mais moi je le sors des favoris Alors on verra, je vais peut-être me tromper Mais moi les Gallois je ne les mets pas dans les favoris Malgré ce calendrier Propice à un grand chelem Voilà, et je les vois même Peut-être, je dirais bien Vraiment, je pense qu'ils vont perdre face à la France Vendredi soir Je vois bien la France gagner face aux Gallois Ce vendredi On verra Moi je pense On verra si je me trompe Allez, on passe à Je m'étais trombé Ça vous connaissez Je vais même plus faire Même si je suis, pour les Anglais C'est le plus bel hymne Dites-moi le plus bel hymne au monde Allez, on s'arrête là Pour l'hymne écossais L'Ecosse C'est Des questions Pourquoi ? Parce qu'il y a des provinces qui marchent fort Jamais il y avait eu deux provinces Les deux provinces galloises se sont qualifiées En quart de finale De la Champions Cup Même pas de la Challenge Cup De la Champions Cup Glasgow et Edinburgh Sont en quart de finale De la grosse coupe d'Europe Rajoutez à ça C'est quand même une équipe Qui a failli battre l'Afrique du Sud Pendant la tournée de novembre Comme la France Vous allez me dire Oui Mais c'est aussi Beaucoup de joueurs expatriés C'est à dire que oui Ils ont deux provinces Qui marchent vraiment très bien Glasgow et Edinburgh Que ce soit en Pro 14 Ou en Coupe d'Europe Et à côté de ça en plus Ils ont des joueurs écossais Très talentueux Et qui font tourner énormément Les plus grosses équipes Anglaises ou françaises On pensera par exemple Au Racing Finn Russell Il tient vraiment énormément Le Racing On pensera clairement Greg Ledlow Le demi de mêlée Il est très important C'est une charnière quand même Ledlow, Russell Clermontoise, Racing Deux joueurs Qui sont vraiment très très forts Dans deux grosses équipes françaises On pensera à Sean Maitland L'élier Qui est énormément utilisé Par les Saracens La meilleure équipe européenne Cette saison pour l'instant C'est elle qui a mis 28 points Sur 30 possibles En Coupe d'Europe Ça montre Il y aura Sam Skinner Le deuxième ligne DxC Les Chiefs Qui écrasent le championnat anglais Donc tu peux faire une ossature Avec Edinburgh Et Glasgow Et en plus Tu viens piocher Des stars Des joueurs Cadres Dans les meilleures équipes Françaises Et anglaises Avec les Chiefs Les Saracens Le Racing Le Racing Et Clermont C'est pas Sans vouloir être méchant C'est pas Pau Lyon Et Je sais pas moi Et Worcester Non C'est Saracens Et Clermont Racing Et c'est des joueurs A des postes Cadres Et qui sont impactants Pour leur équipe Et en plus Ils ont Edinburgh Et Glasgow Qui tournent bien Alors Maintenant Ils ont un calendrier Peut-être pas favorable Par contre Là les Ecossais Pourquoi ils l'ont pas favorable Parce qu'ils reçoivent l'Italie Ça sert pas grand chose De recevoir l'Italie Parce que de toute façon L'Italie C'est un match gagné Souvent Ce qui fait que Ok ils vont recevoir l'Irlande Il y a moyen Mais en France On sait que c'est toujours Alors en ce moment C'est peut-être un peu plus prenable Mais ça reste difficile Des Ecossais Qui gagnent en France C'est quand même Quelque chose de très rare Donc ça sera un match Difficile pour l'Ecosse Ils peuvent gagner Ça sera difficile A domicile face au Calo Ils peuvent gagner Ils devraient gagner Par contre Il faudrait aller à Toucanam Voilà Ça c'est quand même Ils vont aller à Toucanam Et en France Euh À Toucanam Ça sera très compliqué Vous savez Angleterre-Ecosse C'est vraiment un affrontement C'est terrible Ces deux équipes Mais Si je devais mettre une surprise C'est à dire une surprise C'est dire C'est Ni l'Angleterre Ni l'Irlande Qui gagnent le tournoi Ben moi je serais chaud Pour mettre l'Ecosse Parce que l'Ecosse Voilà Ils ont Les joueurs stars Dans différents Différents championnats Enfin première chip Et top 14 Plus double aux satures Avec Glasgow et Edinburgh Il y a tout ce qu'il faut Il y a tout ce qu'il faut Pour l'équipe d'Ecosse Il y a un beau jeu après Alors des fois Ça manque de densité physique On le sait très bien Mais quels joueurs Ils ont de ces joueurs Voilà Je vous les fais passer Mais voilà Vous les connaissez Si vous suivez pas mal Le rugby Vous savez très bien Johnny Gray Stuart Hogg Peter Horn Hugh Jones King Horn Et puis voilà T'as Ledlow Maitland Comme je vous disais T'as McKinnelly Le talon d'Edimbourg Qui a fait si mal Aux équipes françaises Que sont Toulon Et Montpellier Tommy Seymour Vous les connaissez forcément Voilà Bon Sam Skinner Donc des Chiefs Je pense que ça peut faire Une très belle équipe Et clairement moi Après l'Angleterre Où je serais évidemment A fond derrière les Anglais Après l'Angleterre J'espère avoir quand même Une belle équipe écossaise C'est ma deuxième équipe Préférée pour ce tournoi Et en général en rugby C'est mes deux équipes Préférées Et ouais Je les vois bien Faire quelque chose Ils commencent le tournoi En douceur Entre guillemets Ils vont jouer Comme je vous le disais Ils vont jouer à domicile Face à l'Italie Voilà Ils doivent gagner Avec le bonus offensif Je rappelle qu'il y aura Des histoires de bonus Et que si aucune équipe Ne va chercher un grand chelem Les points de bonus Vont être très important Et c'est bien possible Qu'aucune équipe Aille chercher le grand chelem Parce que l'Angleterre Ils vont en Irlande Donc le premier match Il va être terriblement difficile Mais pour l'Irlande Il va falloir aller en Écosse Et au Pays de Galles Deux endroits Très compliqués Pour gagner Donc des grands chelems Ça semble compliqué Et le Pays de Galles Qui on pourrait se dire Oui eux Ils vont l'avoir facile Ils ont le calendrier facile Oui mais il va falloir Qu'ils aillent en Écosse Et en Écosse Ça va être compliqué Et que quand ils vont recevoir L'Irlande et l'Angleterre C'est pas dit Qu'ils n'en perdent pas une En France Ils doivent pouvoir aller gagner Mais moi je mettais la France Comme je vous l'ai dit Il y a l'Écosse C'est vrai que l'Écosse On se dit Bon ils vont devoir aller en Angleterre Mais après Tout semble possible pour eux C'est vrai C'est vrai Parce qu'ils reçoivent Les deux autres grosses Ils reçoivent Le Pays de Galles Et ils reçoivent Et ils reçoivent Ils reçoivent l'Irlande Donc c'est vrai que L'Écosse On peut imaginer un grand chelem Mais il va falloir aller gagner Un truc en âme Et ça ça sera très dur Donc voilà On verra Mais l'Écosse Peut-être l'Écosse Ouais Je la sens bien l'Écosse Et j'espère l'avoir forte Elle devrait gagner son premier match Du tournoi Face à l'Italie Sans soucis Normalement Avec un bonus offensif Allez on passe À l'Irlande Avec les Céline Je me dis mon petit mot J'espère que Mon petit plaisir Parce qu'on aime ça Et tous Chanté comme ça c'est chouette Un petit mot On s'arrête là, il y en a marre des Irlandais, et je pense qu'on est tous plus ou moins comme ça, on en a marre des Irlandais, ils sont tellement forts, je crois qu'ils ont 18 victoires sur leurs 19 derniers matchs, c'est énorme, c'est les seuls à avoir gagné 2 fois les All Blacks sur les 2 dernières années, 2 matchs face aux Blacks, 2 victoires, l'an dernier un grand chelème en allant gagner à Swickenham face à une Angleterre qui était en panique, qui avait des gros soucis, Voilà, mais malgré tout, ils sont impressionnants, ils ont gagné le dernier tournoi destination en Grand Schlem, ils ont gagné la tournée de printemps en Australie, ils ont gagné la tournée d'automne en ayant affronté des équipes comme les Blacks, Et après on peut parler si vous voulez des provinces irlandaises, le Leinster qui l'an dernier a fait le doublé Pro XIV Champions Cup, qui cette saison en quart de finale de Coupe d'Europe, Bah tout simplement, les 3 équipes se sont qualifiées, Leinster, Munster, Ulster, que dire de plus, les Irlandais semblent au dessus à l'heure actuelle, vraiment, ça me coûte de dire ça, ça me peine de dire ça, Maintenant, moi, j'espère que les Anglais ou les Écossais vont les faire tomber, vraiment, mais ça va être difficile, il y a des certitudes énormes, ils ont une ossature avec le Leinster énorme, Et après ils piochent, un peu dans le Munster, un peu dans le Ulster, un petit peu dans le Connard, très très peu, mais voilà, t'as des joueurs, bah t'as le meilleur joueur, En tout cas il a été élu, meilleur joueur au monde, après il y a toujours à discuter, Johnny Sexton, mais voilà, il y a du, bah Jacob Stockdale, le meilleur marqueur d'essai du dernier tournoi Destination, Mais on pensera à Encho, un centre terriblement talentueux associé à Ring Rose, tu penseras évidemment en troisième ligne à C.G. Stender, voilà, puis la première ligne, Alors on verra, Rory Best avec Sean Ely, et Tad Furlong, c'est peut-être la meilleure première ligne au monde, c'est vraiment très très fort, Dans les fondamentaux, ils ont quelque chose d'intouchable, dans les fondamentaux, ils ont Connard Murray, voilà, Connard Murray, Johnny Sexton, qu'elle charnière, Est-ce que quelqu'un va pouvoir les dégager ? Alors dès ce week-end, ils affrontent un ogre, parce que l'Angleterre c'est quand même très très fort, Oui, ça a eu une période trouble pendant le dernier tournoi Destination, on va en reparler après, Mais je pense que c'est là où, je pense que c'est le match qui leur fait le plus peur aux Irlandais, tout comme aux Anglais, c'est le match qui leur fait le plus peur, C'est pour ça qu'on attend ce match, voilà, c'est la finale avant la lettre, si les Anglais gagnent là, clairement, le grand schlem devient tout à fait possible, Les Irlandais, s'ils gagnent là, ils vont se dire, oui, on a un match en Écosse et au Pays de Galles, mais on a fait une grosse partie de la victoire du tournoi, C'est les favoris, j'ai bien peur qu'ils battent l'Angleterre ce week-end, même si je serai derrière les Anglais, vous l'avez bien compris, Mais, est-ce qu'ils sont prenables ? Est-ce qu'ils sont prenables ? Je ne suis pas sûr qu'ils soient prenables quand tu vois que les Blacks n'arrivent pas à les prendre, Ça fait un peu peur, après, les Blacks, ils ne se font pas rooster par les Irlandais, et les Blacks, ils ne gagnent de rien sur une décision d'arbitrage très limite face aux Anglais en novembre, Les niveaux sont proches, mais il y a une faculté à savoir gagner, à savoir très bien jouer, avec la limite de la règle, souvent dans les rucks, Les Irlandais, ils nous énervent pour ça, ils sont souvent très limites dans les rucks, tu vois les mains qui traînent, Mais ils ont cette faculté toujours à être à la limite, mais à réussir à ne pas être sifflés ou très peu sifflés, Là où d'autres équipes, ils n'arrivent pas bien, soit ils ne bataillent pas assez dans les rucks, on pensera aux Anglais ou aux Écossais, Soit, comme les Français ou les Galois, ils vont souvent plutôt trop loin, et donc ils se font pas mal pénaliser, Là, les Irlandais, il y a un savoir-faire, je trouve, et qu'ils jouent bien le coup, ils jouent bien le coup, et ils sont imprenables, Parce qu'ils ont les fondamentaux, la mêlée, la touche, dans les rucks, ils vont te gratter, c'est imprenable, Et après, ils ont une défense de fer, et des ballons en première orientation, souvent c'est pas à force de plein temps de jeu, plein temps de jeu, Non, s'ils vont avoir une touche, une mêlée, bien, ils fixent bien la défense, et tac, 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 et en un temps de jeu, ils viennent te planter l'essai, C'est comme ça que ça marche, vous verrez, le Leinster marche comme ça, le Munster marche comme ça, l'Irlande marche comme ça, C'est pas le plus beau jeu qui existe, je pense qu'on est tous d'accord que c'est pas un jeu qui nous fait nous lever notre siège, Comme les Anglais, les All Blacks ou les Écossais peuvent nous faire, avec des beaux jeux, des temps de jeu de 15, 20, 25 temps de jeu, A te faire exploser tout, ça c'est plutôt Écossais, Anglais et All Blacks, non, les Irlandais c'est un truc très pragmatique, Qui va faire, on a une touche, 25 mètres de l'embut, tac, on sait que le deuxième centre, il fixe et il retourne en croisé, il va marquer l'essai, Et ça marche très très bien, on le sait très bien que les Irlandais, c'est très fort avec ça, avec une paire de centres, Ringroze, Encho, qui fait des carnages, Les Irlandais me font peur, les Irlandais sont favoris, je les vois pas aller chercher un grand chelem, parce que je pense qu'ils perdront au moins un match, Mais par contre, même s'ils vont pas chercher le grand chelem, un peu comme l'Angleterre il y a 2 ans, je les vois quand même gagner le tournoi, Je les vois un peu faire comme l'Angleterre, en fait l'Angleterre il y a donc maintenant 3 ans, ils ont gagné le tournoi grand chelem, Puis il y a 2 ans ils gagnent le tournoi sans grand chelem, je vois bien les Irlandais faire pareil, l'an dernier ils ont gagné le tournoi avec grand chelem, Cette année ils vont gagner le tournoi je pense, mais pas avec le grand chelem, alors est-ce qu'ils vont perdre ce week-end face aux Anglais ? Je suis pas sûr, je pense qu'ils vont gagner, mais je les vois malgré tout perdre un match en Écosse ou au Pays de Galles, On verra si je me trompe, mais je pense ça, voilà, nous verrons bien, en tout cas les Irlandais font peur, C'est l'Ogre, c'est l'équipe 2ème nation mondiale, évidemment, ils sont impressionnants, allez on passe, Oh tu bel hymne ! La main sur le coeur les gars, attention ! Debout, debout les gars ! Je suis fouillant ! De la main sur l'eau. De la main sur la main sur le reflice, De la main sur le fêmede, De la main sur le reflice, Tu es sur la main sur l' Howard, Allez, on s'arrête là pour l'hymne anglais On l'a fait en entier en même temps Alors les anglais, c'est une équipe Qui est sur la pente ascendante Ils étaient tout en haut, ils ont le même record Que les All Blacks, ils l'ont fait à peu près En même temps le record du nombre de victoires Consécutives de plus de 20 Quelque chose comme ça, c'était incroyable Puis il y a eu la déconfiture Au tournoi destination On a senti des joueurs anglais cramer De ces une année et demie sans vacances Et ils vont faire deux années sans vacances Avec le fait d'avoir Enchaîné la saison 2016-2017 Puis la tournée des Lions Puis direct tu reprends avec le championnat Tu reprends avec le tournoi Et en fait il n'y avait pas eu de vacances Il y a eu des joueurs cramés au dernier tournoi destination Qui ont fait que cette série, cette équipe anglaise Qui était un ogre qui faisait peur à tout le monde Ça a été la déconfiture, ils ont perdu en Ecosse Ils ont perdu en France, ils ont perdu à domicile face à l'Ecosse Face à l'Irlande Trois défaites sur le tournoi et seulement deux victoires face à l'Italie et au Pays de Galles C'était assez terrible Maintenant ils se sont repris Ils ont perdu la tournée en printemps dernier face au Sudaf Mais ils gagnent un match Ils perdent donc 2-1 Mais sur les matchs à chaque fois c'est très accroché Ils ne sont pas loin de battre à chaque fois les Sudafricains C'est donc un match qu'ils vont finir par gagner Et puis en novembre, là c'était le retour des joueurs anglais On a senti que les vacances étaient passées par là Qu'il y avait eu toute une transformation Avec des nouveaux joueurs qui sont arrivés Même qui ne seront malheureusement pas là On pensera à Sam Underhill Mais des anglais assez énormes Qui vont battre les Sudafricains Qui vont battre les Japonais Qui vont battre les Australiens Et qui vont perdre un petit point face au All Black Et encore ils marquent un essai à la dernière minute Les anglais, l'arbitre refuse sans trop savoir S'il faut le refuser ou pas Ça se joue sur des détails Ils n'étaient pas loin de faire les 4 matchs 4 victoires Ils font 3 matchs sur 4 Et un match très très serré face au All Black Ils sont sur une pente très ascendante Des équipes anglaises quand même Qu'une seule en Champions Cup Certes, mais bon les Chiefs n'étaient vraiment pas loin de se qualifier Et en Challenge Cup, il y en a je crois qu'il y en a 5 Quelque chose comme ça N'hésitez pas à me dire si je me trompe Mais je crois qu'il y en a 5 Beaucoup d'équipes qui se sont qualifiées En quart de finale de Champions Cup et Challenge Cup Il y a de très grands joueurs Des joueurs qui reviennent de blessures On pensera à des mecs comme Jack Noel, Jonathan Joseph Qui ont eu régulièrement des blessures Billy Vounipola, Nathan Hughes Voilà des numéros 8 Qui amènent évidemment de l'avancée Qui seront là, qui n'étaient pas là Pendant le dernier tournoi des 6 nations Il fallait faire 100, c'était compliqué Là on a des jeunes en plus qui sortent Donc Underhill ne sera pas là Mais il y a Joko Kanasiga Qui peut faire de le taf Oli Devoto aussi je vois là Mais vraiment assez incroyable Puis voilà, t'as les cadres T'as la charnière Ben Youngs Owen Farrell, je pense que ce sera ça Encore une fois on n'a pas les compos Je pense pas que George Ford sera titulaire Nous verrons bien Maroui Toge, juste incroyable Peut-être le meilleur des deuxièmes lignons Wanda à l'heure actuelle Il y a vraiment quelque chose à faire pour les Anglais Maintenant c'est une année difficile Cette année-là Pourquoi ? Parce qu'ils vont en Irlande Et au Pays de Galles Et en plus ils commencent par le match en Irlande Donc attention Psychologiquement s'ils craquent vraiment Qu'ils n'arrivent pas à ramener Je sais pas un bonus défensif de l'Irlande Ça peut être un gros coup dur pour les Anglais Et après bon Ils reçoivent les Français Donc ça doit pouvoir repartir en flèche Mais attention C'est des Anglais plutôt sur deux Mais méfiance que psychologiquement Ça reparte pas dans les travers Qu'il y avait eu dans le dernier tournoi Même si je pense pas Parce qu'ils étaient vraiment émoussés Alors que là ils ne seront pas émoussés normalement Donc les Anglais vraiment je les vois faire quelque chose Faire un bon tournoi Je les vois ramener Trois à quatre victoires Cette saison Peut-être pas cinq Je les vois pas aller chercher le grand chelem Parce que je les vois tomber Soit en Irlande Soit au Pays de Galles Je les vois gagner les trois autres matchs Clairement Que ce soit face à l'Italie Ou à domicile Face à la France Et face à l'Ecosse Je les vois gagner donc au moins trois matchs Du tournoi Est-ce que l'Angleterre peut en gagner un de plus ? Oui je pense Au moins au Pays de Galles Ou en Irlande Gagner les deux matchs Au Pays de Galles Et en Irlande Objectivement je pense que ça va être compliqué Et je pense pas Ça va être réalisé Maintenant je pense qu'ils viennent avec cette optique là Son enceinte optique De faire un gros tournoi De récupérer Ils peuvent gagner Moi je les vois Capables vraiment de gagner le tournoi Même si je mets les Irlandais Tout en haut Je vois les Anglais juste en dessous Et pouvoir pourquoi pas en réussissant Parce que les Anglais ça joue beaucoup Ça peut marquer Pas mal de bonus offensifs Et si l'Irlande Ils explosent en Ecosse Ou au Pays de Galles Bah les Anglais ils vont en profiter Ils vont marquer des points de bonus offensifs par-ci par-là Peut-être partout Et donc Ils les voient capables de gagner Le tournoi à destination Mais pas avec le grand chelème C'est mon avis Après je sais qu'on peut avoir des avis différents En tout cas évidemment A fond derrière le 15 de la Rose Mais ça sera compliqué Et ce premier match en Irlande Attention qu'ils fassent pas un peu tourner les têtes Et te mettre Je dirais que les Anglais S'ils arrivent à sortir avec un bonus défensif En Irlande Ça pourrait être déjà un résultat plutôt positif Même si l'objectif c'est de gagner le match Ramener un bonus défensif en Irlande Ce serait quand même plutôt correct Et ça me les mettrait Voilà Ça les mettrait en confiance Allez on passe A la dernière équipe Celle que vous attendiez tous les gars J'ai vu toujours les trucs avec les vrais joueurs Et les trucs avec les matchs Quand on a Qui est tout comme on va Et quand j'ai ce qu'on va On a la suite On est à la suite Marchons Marchons Je s'arrête Allez on s'arrête là Et on regarde un peu Qu'est-ce qui peut attendre l'équipe de France Alors objectivement moi Tant qu'il y a Brunel et Laporte Je serai pas pour l'équipe de France Voilà C'est deux personnes que je trouve assez détestables Alors Laporte C'est la pire crapule avec Simon A la FFR C'est des mafieux C'est des magouilleurs Qui pourrissent un peu l'image du rugby français Brunel c'est pas qu'il est méchant C'est que c'est un pantin Tout le monde l'a très bien compris Donc j'aurais du mal à être pour la France Maintenant Il y a des joueurs dans cette équipe de France Que j'aime bien Et que je suis content de voir sélectionner Mais J'aurais aimé qu'ils soient avec une autre optique Voilà Je vais clairement vous le dire Avec une autre vision de jeu La vision de jeu Qu'amène Laporte Parce qu'on sait très bien que c'est Laporte Qui est le sélectionneur L'entraîneur Tout ce que vous voulez C'est pas Brunel Brunel c'est juste le pantin La vision de jeu qu'a Laporte C'est une vision de jeu lourd On met du gros On met du lourd On met du poids Là-bas Starro Et on essaie de faire Défense défense Pas de faute Pas de faute D'obtenir des pénalités Rendre et revenir comme ça Et jouer comme ça Ça c'est un jeu d'ancien temps Que la France Et que Laporte A du mal à comprendre On le voit Et la France A cause de ça Vient à en perdre A domicile Face à une équipe Comme les Fidji Bon Là Le truc Il faut qu'il y ait De la remise en question Est-ce qu'il y a eu De la remise en question Moi quand t'entends Parler Brunel La porte Simon Etc T'as l'impression Qui sont quand même Là depuis longtemps Qui ont toujours échoué Avec l'équipe de France Tu continues avec ça Alors Moi je vois pas La France faire un grand tournoi Il y en a Ils disent Je les vois pas Explosé complètement Mais déjà Qu'on se le dise Ils perdent au moins Deux matchs Pour moi C'est sûr et certain Quand ils vont aller En Irlande Et en Angleterre Déjà Pour moi ça c'est deux matchs Qu'ils n'ont aucune chance De gagner Surtout avec ce jeu Très très limité Du jeu à une passe Du jeu On en voit quasiment jamais La balle à l'aile Et puis Il manque pour moi Des joueurs Alors Des joueurs Qui peuvent créer le danger Même dans une équipe Qui est pas capable De mettre en danger Teddy Thomas N'est le parfait exemple C'est à dire Qu'il est arrivé à amener Du danger Que l'équipe de France Fasse peur Sans qu'elle crée quoi que ce soit Parce que Teddy Thomas Il récupérait un ballon Un peu de nulle part Et avec ses tchic-tchac Il avait de tels crochets Il arrivait à mettre le feu Là Teddy Thomas Il est blessé Il est pas là Alors je sais pas S'il va rater tout le tournoi Mais il rate au moins Les deux premiers matchs du tournoi C'est à dire La réception face au Pays de Galles Et à l'extérieur A Tweekendam en Angleterre Bon On sent très bien Venir la charnière À part à Lopez Donc il n'y aura pas de Dupont Donc il n'y aura pas Un 2,5 de mêlée de dynamiteur On va la jouer en mode statique Très calculateur Très stratège Et il est peut-être bon pour ça Parra Maintenant moi C'est pas ce qui me fait rêver C'est pas ce qui Voilà C'est pas ce qui m'excite C'est pas ce qui me titille Quand je regarde le rugby J'aime bien voir un 2,5 de mêlée Qui va des fois porter le ballon Évidemment qu'il faut l'envoyer À gauche, à droite Mais ça Dupont Il sait très bien le faire Aussi bien que Morgane Parra Mais Dupont Il va emmener cette incertitude Que attention Je peux attaquer aussi au bord des rucks Et que tu as intérêt à te méfier Et tu as intérêt à rester là Pour chasser le bord du ruck Et ça Bah Parra Il n'amène pas trop ce danger là Ce qui fait que la défense Elle peut s'étaler un peu plus Sur la largeur Moi je vois une équipe française Qui va avoir du mal À mettre en danger Les adversaires Et donc je vois vraiment Une équipe de France Ramener Bon une victoire En Italie Oui Normalement oui Ça y est pas de soucis Maintenant après Comme je vous ai dit En Irlandais Un truc un homme En Angleterre Ça perdra Donc après il reste Deux matchs à domicile Et pour faire un tournoi A peu près correct Ça serait bien de ramener Trois victoires Donc la victoire en Italie Et de gagner Ces deux matchs à domicile Alors comme je vous l'ai dit Moi je vois vraiment La France être capable De gagner à domicile Face au Pays de Galles On verra si je me trompe On le sera bientôt vendredi Par contre Quand l'Ecosse va venir Je vous ai un peu vendu l'Ecosse Moi l'Ecosse Je la sens forte Et je la sens à l'heure actuelle Très nettement Au dessus de l'équipe de France Donc vraiment Je pense que ça sera compliqué Pour la France De ramener trois victoires Je pense que si elle ramène Deux victoires Ça sera déjà Voilà Ça sera déjà Un petit soulagement Mais je la vois pas Ramener plus que deux victoires Trois victoires Me semblent pas à leur portée L'an dernier Ils ont ramené deux victoires Face à l'Angleterre Et face à l'Italie De mémoire Et puis ils ont perdu Face aux Galois Aux Écossiers Aux Irlandais C'est ça Cette année Pour moi Ils feront pas mieux Que deux Pareils Je les vois perdre Face à l'Ecosse Après on verra Moi ce que j'espère C'est que Bastaro Sera pas de titulaire Vraiment Enfin Quand t'as un centre Alors moi j'ai vu Il était même à 126 kilos Là ils le mettent à 123 Je crois que je l'ai vu À 126 kilos En plus il y en a Ils disent ouais Pourquoi pas 3ème ligne Oui mais sa VMA Elle sera pas suffisante Il a pas le cardio Il tiendra pas Il va exploser En 3ème ligne Il faut Pour le replacement défensif En 3ème ligne Demandez à des joueurs Qui jouent vraiment au rugby Un poste de 3ème ligne T'as intérêt à courir défensivement Beaucoup plus Que en centre Et Bastaro Il a pas le cardio pour ça Donc il est obligé De jouer en centre Et en centre Il amène une lenteur Assez incroyable Alors on a pas la compo Encore de l'équipe de France On sait pas sur quoi va Va s'orienter Le choix de Laporte et Brunel Moi je suis pas Je suis pas trop confisant Pour la rendre Mais après comme je vous ai dit Je suis pas un supporter De l'équipe de France Tant qu'il y aura Laporte et Simon et Brunel Donc bon C'est pas une équipe Que je vois gagner le tournoi Vraiment comme je vous ai dit Pour moi il y a Irlande Angleterre Écosse Les autres je les vois pas gagner Le Pays de Galles Parce qu'il y a des blessures Et la France et l'Italie Parce que c'est un ton Voir deux tons En dessous de toutes ces équipes Donc on verra bien La vidéo doit être assez longue J'ai beaucoup blablaté Mais voilà J'avais envie de vous faire Cette petite vidéo Pour discuter tranquillement Tous les avis Sont évidemment autorisés Je ne prétends pas Avoir la parole divine Ou quoi que ce soit J'ai sans doute Des fails Dans ce que j'ai annoncé Mais moi Je vois bien Je vois bien Au classement Un Irlande Deux Angleterre Trois Écosse Quatre Pays de Galles Cinq France Six Italie Et j'annonce Deux victoires pour la France Alors n'hésitez pas A dire dans les commentaires Votre pronostic au niveau Classement Tac 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 Donc moi je le dis Un Irlande Deux Angleterre Trois Écosse Quatre Pays de Galles Cinq France Six Italie Et n'hésitez pas A dire aussi dans les commentaires Combien de victoires françaises Vous pensez qu'il va y avoir Dans ce tournoi Moi j'en annonce deux Voilà Parce que vous en annoncez Zéro Une Deux Trois Quatre Cinq Le grand chelème Qui sait Objectivement Essayez d'être objectif Et pas de vous dire Ah je suis pour la fin Je suis pour la fin Je gagne Comme si moi je disais Je suis pour l'Angleterre Je suis pour l'Angleterre Et ils vont faire le grand chelème Faut essayer de Même si on a envie d'y croire Moi avec l'Angleterre Et vous avec la France Ou avec Si vous êtes supporter de l'Écosse Ou du Pays de Galles L'Italie Ou de l'Irlande Mais Essayez de le prendre Avec du recul Et se dire Est-ce que Mon équipe Que je chéris Peut faire ça Qu'est-ce qu'elle va faire Moi Comme je vous ai dit L'Angleterre C'est Je les vois 3 ou 4 victoires Je les vois bien 4 victoires Je les vois bien Aller chercher une victoire Plutôt au Pays de Galles Qu'en Irlande Mais je les vois Capables de le faire D'aller chercher 4 victoires Sur ce tournoi C'est pour ça que je les vois Capables de gagner le tournoi Peut-être Et les français Je les vois gagner 2 matchs A domicile face au Pays de Galles Et d'aller gagner en Italie Voilà En tout cas j'espère Que cette petite vidéo Vous aura plu Voilà c'était le blabla Les vidéos de Rugby Challenge En multijoueur Du tournoi Destination Evidemment Seront proposées Toutes les semaines Elles vont arriver par la suite Evidemment Ne vous inquiétez pas Merci à vous d'avoir regardé Passez une bonne semaine Profitez bien de ce tournoi On va se régaler Ça y est Le Six Nations Commence Go England Bye bye Ciao tout le monde